... Je m'appelle Pierre Lemaitre et je suis romancier. J'aime la justice sociale. On en est loin. L'injustice sociale, là on est en plein dedans. Je sais raconter des histoires. Enfin, à peu près. À peu près tout le reste. La France compte 8 millions de pauvres. Dans un pays dans lequel les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux, il y a des gens qui s'engagent avec constance, mais avec modestie, auprès des plus démunis. Dans une société dans laquelle l'individualisme est très massif, ils ont fait le choix de la solidarité. C'est le portrait de l'un d'entre eux que je vous propose. À travers ce bénévole, c'est l'ensemble de tous les bénévoles associatifs que vous pourrez regarder. Ce film, ce square artiste, est avant tout un hommage aux bénévoles du Secours Populaire. Je viens pour bénéficier d'une aide alimentaire, essentiellement. J'ai le bac et j'ai fait une licence de psychologie. J'ai une carte. Ça me fait une carte pour trois mois. Je travaille 35 heures par mois. C'est rien du tout. Mais c'est mieux que rien, déjà. On doit se contenter avec ce qu'on a. On m'accueille, on m'écoute, on me regarde qui je suis, comment je suis, dans mon esprit. On vous respecte, on vous donne à manger. C'est pour faire renouveler ma carte d'alimentaire, alimentation. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas l'RSA. Donc, c'est vraiment la galère. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Tu as les rabattues. Tu as les rabattues. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu étais mieux tout à l'heure, là, tu as l'air un petit peu dans le gaz. Oui, bonjour, madame. Là, j'ai quelqu'un qui, à plusieurs reprises, est sous addiction. Et là, il est vraiment mal. C'est par le 115, d'accord. D'accord, bon, bon, entendu, madame. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Tu sais que ce n'est pas facile avec le 115. Alors, si je le demande, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Oui, j'y vais. D'accord. J'accepte. Quand je dis que j'accepte, j'accepte. Ils vont m'attacher, je le sais. T'as pris quoi, aujourd'hui, là ? Subutex ? T'as pris quoi ? Non, je n'ai pas de cachet. T'avais pas de cachet ? Et c'est que de l'alcool ? Il y a rien en quantité. Ah, d'accord. Non, mais parce qu'on m'avait dit de passer par le 115. D'accord, oui, oui, bon, d'accord. Non, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était par vous. Moi, je vais faire le 15 dans ce cas. Je m'appelle Jacques Bresson. J'ai 64 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Je suis enseignant, du moins j'étais enseignant à l'école supérieure du professeur et de l'éducation à l'université de Reims. Et je suis aujourd'hui à la retraite. Alors, ce cahier, la dame à la poussette est sur le point d'obtenir un logement dans le privé. Je ne vois pas qui c'est. Baba, c'est malade, mais sortie de l'hôpital sans autorisation. Quand je suis allé au score populaire, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne vais pas m'engager beaucoup. Je vais choisir le périmètre de mon activité et le temps que j'y consacre. Et puis, on m'a dit, ah, tu étais formateur, alors donc ça nous intéresse, tu vas nous faire de l'informatique. J'ai dit, surtout pas, donnez-moi des cajoux à transporter, donnez-moi des choses comme ça. Et donc, on m'a dit, mais sinon, il y a aussi les SDF parce qu'on a besoin d'un chauffeur. J'ai dit, c'est la seule compétence dont vous avez besoin. Parce que là, pour moi, les SDF, je ne sais pas du tout ce que c'est, etc. Et ils m'ont dit, mais de toute façon, en termes de compétence, il suffit de savoir écouter. Bon, ben, j'ai dit, si, c'est que ça. Je veux bien essayer, je fais un essai. Les petits sandwichs, les gourmandises et du pain. Et ça, super, ça marche. J'en ai fait beaucoup, mais j'en ai fait. Très bien. Ça, c'est en plus. C'est en plus. Alors, c'est merveilleux. Merci. J'emmène tout ça. Merci beaucoup. Je dois dire que j'ai été ému par cette diversité. Je ne pensais pas trouver autant de personnes différentes, des gens qui sortent de prison et qui vous parlent. Je pensais que ça serait toujours des personnes aux yeux agarres, etc. Mais non, ils sont plein de vie. Des gens qui sont sous subutex et qui résistent à la décrépitude, quand même. Des gens qui boivent beaucoup, mais on comprend quand on écoute leur histoire. Je pense que ce n'est pas du tout par exotisme que je l'ai fait, mais c'est peut-être un petit peu pour tester mon côté, faire un petit défi, tester mon côté émotif. Et puis aussi, le fait que je suis assez hypochondriaque et que je trouvais quand même que dire bonjour, etc., maintenant embrasser, parce que chaleureusement, on est content de se voir. Et puis, c'est eux qui, pour eux, je pense que c'est une forme aussi de reconnaissance de les saluer comme ça, quelquefois, avec une franche accolade. Tiens, viens avec moi. Il faut que je passe par l'autre côté, je vais te donner ça. Là, de ça, elles sont toutes propres, toutes neuves. Toujours mieux, surtout si tu dors sur du dur. Sinon, j'ai une paire de t-shirts, mais je dois avoir des pulls, mais sinon, je peux t'amener un pull pour demain. Non, non, la fin, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Je voulais te voir. Salut. Je voulais te voir, parce qu'il y a... Tu sais, le jeune homme qui a un semi-liberté, là ? Oui. Il a besoin de tabac, parce qu'il rentre en prison et il demande qu'est-ce qu'il pourrait faire un échange pour avoir du tabac et des feuilles en prison. Parce que là, il a un semi-liberté. C'est quoi ? C'est un bon restaurant, ça ? Parce qu'il rentre après en prison, il n'a pas de tabac, il n'a pas de feuilles. Je vais voir ça. Pour moi qui suis très émotif, en fait, c'est un peu un défil, camion de rue. C'est un peu mettre mon émotion à l'épreuve. Hé, bravo ! 39 euros la dernière fois, t'as fait. Moi, j'ai plutôt tendance toujours à être ému dans le métro. Quand je vois une personne qui a l'air triste, je fais toujours un film. Et dans ma tête, je me dis, voilà, bon, que se passe-t-il, etc. Si je passe près d'un hôpital, j'habite pas très loin d'un hôpital. Si je vois une personne qui se mouche, je me dis, elle vient de pleurer, quoi. Enfin, forcément, je vais voir toujours ce qui est triste dans les choses. Je me sens pas malheureux, par ailleurs, mais c'est vrai que je le sens un peu comme ça. Il y a toutes ces personnes SDF que je vois, quand je connais leur histoire, parce que les confidences viennent petit à petit à des gens qui étaient maltraités par leurs parents, des gens qui ont été rejetés par leurs parents. J'avais, l'autre jour, un SDF qui me remercie, en me vouvoyant. Je lui dis, mais écoute, depuis le temps qu'on se connaît, tu peux me tutoyer, ça fait deux ans qu'on se connaît. Non, mais vous êtes quelqu'un de bien, mais... Je lui dis, non. Il me dit, moi, je ne suis rien. Je lui dis, comment, tu n'es rien ? Et là, vous savez, vous êtes interloqué, vous dites, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça ? Il me dit, je n'existe pas. Je n'existe pas. Mais je lui dis, tu existes pour moi, tu existes depuis deux ans pour moi. Et je lui dis, et tes yeux, j'ai eu plaisir à les rencontrer, parce qu'ils sont lumineux, ils sont pleins de vie. Et malgré ce que tu m'as raconté de ta vie, je crois qu'il y a encore beaucoup d'énergie là, et que tu sauras la canaliser. Et cette personne, en fait, fait un déni de soi. Un déni de soi. Et c'est typique, quand elle vous raconte son histoire de parents qui ne l'ont pas aimé. Quand on est enfant, ne pas être aimé par ses parents, c'est insupportable, parce qu'on ne remet pas en cause ses parents. Donc si on n'est pas aimé, c'est qu'on n'est pas bon. C'est qu'on n'est pas digne d'être aimé. Et du coup, ces personnes-là se construisent vraiment autour de ça. C'est-à-dire, je ne suis rien. Ce qui peut être, par ailleurs, pour certains, en se dénigrant un peu, une excuse. Ça peut devenir une excuse. Moi, je ne suis rien. Je n'ai rien. Et donc, je ne peux rien faire. Je ne peux pas me prendre en charge. C'est très difficile, de toute façon, de sortir d'une affaire familiale très difficile. Et reprendre le dessus, retrouver de l'énergie. Ça suppose d'être confronté à de nouvelles situations sociales auxquelles on n'a jamais été préparé. Ce qui se passe, c'est comme s'il y avait une invisibilité de ces gens. Tout d'un coup, ils deviennent invisibles au regard des liens sociaux, des normes sociales. Alors que, et c'est paradoxal, dans le même temps, ils sont surexposés. Parce qu'on parle de pauvreté. Et quand on parle de pauvreté, on les stigmatise. C'est la pauvreté, donc, des assistés, etc. Être assisté, c'est extrêmement frustrant. Parce que ça veut dire que, en soi-même, si on assistait, on ne peut plus donner. On ne peut plus donner à l'autre. D'où l'idée qu'en certains pauvres, enfin, d'où ce qu'avancent certains pauvres, qui est de dire, je ne peux plus rien donner. On ne peut plus déjà donner tout ce qu'on souhaitera à ses enfants. Et évidemment, on ne peut plus donner aux autres. Souvent, quand on tombe dans la pauvreté, ou qu'on ne devient plus pauvre, simplement, on va perdre des liens sociaux. Thierry, Thierry, s'il te plaît, j'aurais besoin d'un sac à dos. Est-ce que tu as ça ? Oui. Tu as ça. Ça. Oui. Ça. J'ai jamais connu la pauvreté, non. J'étais dans une famille où ma mère ne travaillait pas, sauf à domicile, ce qui lui faisait du travail quand même. Et mon père a une situation qui s'est développée tout au long de sa carrière, en commençant apprenti et en finissant ingénieur. Donc, c'était une époque où, encore, il y avait une possibilité de monter dans l'échelle sociale. Je n'ai jamais manqué de rien, mais à la maison, parce qu'il n'y avait qu'un salaire aussi, on vivait bien, on était bien habillés, on mangeait bien, mais chaque sou était compté. Et ça, je pense que c'est resté dans ma tête, non pas parce que je compte les sous chez moi, pas du tout, je ne le fais pas, mais je crois que j'ai gardé ça, c'est-à-dire qu'on ne gaspille pas, on fait attention. Les petites tâches péri-activité, on va dire, c'est de préparation, celle de la vaisselle, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, j'allais dire, mais le soir, ça permet de se faire dans sa tête un petit debriefing, un petit retour au calme. Et puis, on a quand même chopé toute cette énergie l'après-midi, parce que souvent, il y en a, mais la plupart du temps, ça nous donne du punch. Il y a de la gaieté, il y a de l'animation, et puis, on est toujours beaucoup remerciés, presque un peu trop. Un peu trop parce qu'ils sont contents, mais moi, je leur dis toujours, remercier le secours populaire. Pour ma part, j'aime bien toujours faire un petit truc, mais comme chacun, comme chacun fait, qui ne sort pas de l'ordinaire, mais que j'aurais fabriqué moi-même, parce que je trouve que c'est plus sympa qu'une tarte toute faite. Et puis là, j'avais trouvé de la truite. Je n'ai pas trouvé de saumon en promotion, donc j'ai acheté de la truite en promotion. Et comme j'ai un petit fumoir, je fume. Et je trouve qu'il le mérite bien, quoi. Voilà, parce qu'il donne beaucoup, et puis moi, je me sens un petit peu l'emmerdeur. C'est celui qui vous téléphone en disant, demain, j'ai un problème, est-ce que tu peux me remplacer quelqu'un qui est absent ? Et puis c'est moi qui, de temps en temps, quand même, envoie des textos sur « N'oublions pas de nettoyer le camion, n'oublions pas de remplir le cahier, etc. » Donc je suis un petit peu, quand même, celui qui bouscule, et il reste gentil avec moi. Donc je les soigne aussi, comme ça. Non, ça me fait très plaisir de faire ça, voilà. Il est souhaitable qu'il y ait toujours quelqu'un qui se mette en retrait de la situation. S'écarter, parce que plus on est prêt, plus on est dans l'affect, de temps en temps, si tu as quelques énergumènes qui arrivent et qu'on a en début de mois avec un RSA qui a permis de s'alcooliser, ça part vite en vrille. C'est un peu rock'n'roll. Donc c'est ce qui fait qu'on a eu quelques problèmes sur certains jeudis, il faut bien le dire, c'est que de temps en temps, ils ne sont pas faciles. On n'a jamais eu de gros clash, mais de temps en temps, on est obligé de fermer. Et on ferme, et puis il faut le faire, il faut le faire. Mais c'est pour ça que c'est toujours bien qu'il y ait une personne un peu extérieure qui continue à avoir un coup d'œil circulaire, et puis, voilà, et puis... Là, on a fait ça, mais à la fin, j'ai craqué, mais je comprends. Ah oui, 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 voilà, c'est ça. Je vois deux qui pleurent. On en a rien montrant. D'accord, bien. Juste avant de vous redonner la parole, dire combien je vous remercie, parce que, d'une part, parce que vous avez fait preuve d'une souplesse extraordinaire avec tous ces remplacements qu'on a eus cette année, mais c'est presque tous les ans pareil. Mais avant, l'année dernière, les gens essayaient de trouver un remplaçant eux-mêmes. Là, c'est toujours passé par moi. Si on peut faire plus transversal, vous voyez, c'est pas mal non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... ... J'en ai un qui me dit, il n'y a pas longtemps, arrivant les bras en bas, en me disant, je dis, ça n'a pas l'air d'aller, Philippe. Ah, ben oui, j'ai perdu ma mère. Je lui dis, oui, c'est une épreuve. Je pense que c'est un type qui a 65 ans, mais il n'y a pas d'âge pour perdre une mère. Je comprends ce que tu vis là, et c'est dur, tu vivais avec elle. Ah non, non, je ne vivais pas avec elle, mais tu étais proche d'elle. Ah non, 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 elle n'habitait pas du tout là. Ah non, ça faisait deux ans que je ne l'avais pas vue. Ah non, elle est échiante, etc. Et finalement, il arrivait abattu comme pour être habillé des soucis qu'il devrait avoir. Mais finalement, est-ce qu'il m'a snobé en finissant son discours comme ça ? Mais on est allé boire un café, puis il a mangé son sandwich, mais non, il n'était pas abattu. Et finalement, c'était un peu les papiers, en discutant avec lui, qui lui posaient problème. Il allait falloir faire tout un tas de papiers parce qu'il y avait quand même un petit héritage et ça n'allait pas être facile. Je suis vache de raconter ça. Mais c'est vrai, mais c'est ce qui fait que ça aide à terminer sa journée parce qu'on se dit « Bon, ça va, je n'ai pas besoin de le remmener chez moi, avec moi, dans ma tête. » Au cours de votre journée, par exemple, le midi, un repas ici, chez Assore. L'après-midi, l'accueil s'en va à Saint-Paul. L'après-midi, tous les jours, vous avez les horaires et vous avez à chaque fois ce qu'il est possible d'avoir. De l'écoute, mais également un petit café, des gourmandises. Alors, avec ça, normalement, vous allez pouvoir passer une journée au moins sans avoir faim et au moins être accueilli parce que ce n'est pas que la faim qui nous manque quand on est dans notre situation. C'est de l'échange, c'est de discuter avec d'autres personnes, etc. Et depuis que j'ai mon vélo, je bouge partout. Et ça donne un sentiment de liberté et c'est de la liberté. Je revois un peu des copains. Surtout que vous avez l'air en forme, en plus, physiquement. Ça va ? Vous vous respectez, là, je vois, vous êtes rasé, tout ça. C'est un bel homme que j'ai devant moi. J'étais dans la mer, j'ai toujours... Bon, c'est bien, c'est important. J'ai un tabouche, oui, j'ai du choc. Oui. Je me dis... Et donc, au niveau revenu, en ce moment, vous avez... Les personnes de la rue, on va dire SDF, mais c'est un mot un petit peu fourre-tout. Nous avons des gens qui souhaitent des halls, des bâtiments abandonnés, des voitures, quelquefois, des parkings, des halls d'immeubles, des halls de banque, voilà, des toiles de tente, également. Ce sont des jeunes en rupture familiale, pour une part, suivis par des travailleurs sociaux, des adultes, également, qui vivent du RSA, qui font la manche, bien sûr, pour compléter ça. Ce sont des étudiants, et ça, c'est assez nouveau. Et par ailleurs, donc, des anciens. Et les anciens, ceux-là, font un petit peu plus mal. Ce sont des petites retraites, des gens qui vivent, quelquefois, de la location spéciale personnes âgées. Parmi les plus de 10 000 bénéficiaires du Secours populaire Marnais, ce qui m'a étonné, c'est que la ressource principale des ménages, c'est, pour 43 % d'entre eux, les allocations familiales. C'est 31 % de familles dont le revenu principal, c'est le RSA. Et si on prend un de nos quartiers prioritaires dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville, on a 50 % de familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Le taux d'activité, m'a semblé intéressant à observer, et ça, c'est 37 % dans le quartier que j'observe, c'est 75 % en France. Donc, vous voyez, on est toujours un peu... Soit deux fois moins quand il s'agit de recevoir quelque chose, soit deux fois plus quand il s'agit d'avoir un handicap. Hé, Valco, t'as entendu quelque chose ? C'est simple. Tu fais pas de léchette. T'as pas le droit. Le secours populaire n'a pas complètement évacué le doute qui est en moi sur ce que je fais. Parce que quelquefois, quand même, faut bien le dire, quand je fais mon dépréfing le soir, je me dis, tiens, t'es peut-être insuffisant. Enfin, bon... C'est des questions que forcément on se pose. Est-ce que j'ai eu suffisamment d'écoute, là ? Est-ce que j'ai pas parlé à sa place ? Voilà. Ça, ça fait partie de mes doutes actuels. Je me dis souvent, quand on me dit, alors, mais, t'es sûr que ça serait mieux comme ça ? Par exemple, une politique plus sociale qui prendrait ces aspects-là en jouant sur tel ou tel aspect macroéconomique. J'ai dit, écoute, moi, je me trompe peut-être, mais quand je me bats pour ces idées-là, j'ai l'impression que, même si je me trompe, vu que c'est pas pour moi que je le fais, vu que ma situation me permet d'échapper à la pauvreté, c'est pas grave, quoi. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été leurré par des intérêts personnels quand je défonçais de cause-là. Les pauvres payent leur facture en silence. Et donc, je fais ma part. Si j'ai accepté, avec une certaine fébrilité, d'ailleurs, et de l'inquiétude, de me prêter au jeu de cette caméra, c'est uniquement pour témoigner de ce bel engagement de mes compagnons de route. Je convoquerai bien ici Pablo Neruda, qui disait, je ne suis venu ici rien résoudre, je suis venu pour chanter et pour que tu chantes avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'inégalité sociale de Nicolas Duvoux, qui est une excellente étude sur les inégalités en France. Et puis, un des grands classiques de la sociologie moderne de Pinson Charlot qui s'appelle « Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ? » C'est un beau programme. Puis, deux films. Le premier, c'est un chef-d'œuvre, Palme d'or au Festival de Cannes, moi, Daniel Bleck, vraiment un chef-d'œuvre. Et puis, vous pouvez voir aussi toute l'œuvre de Ken Loach. Et puis, enfin, un chef-d'œuvre de sarcasme, de rire et d'espoir. Merci patron de François Ruffin. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada